Bonsoir, monsieur Didier François, bien qu'étant déjà connu de certains d'entre nous, vous n'échapperez pas à votre panégérique. Donc, guerre informationnelle et champ des perceptions, voilà le thème que vous développerez ce soir. Pourquoi vous ? La guerre tout d'abord. Vos pérégrinations vous ont conduit à être un témoin privilégié de la plupart des conflits de la fin des années 80 à nos jours. Je citerai les Balkans, Bosnie, Kosovo, le Caucase, la Tchétchénie, les territoires palestiniens, le Proche et le Moyen-Orient, Irak, Syrie ou encore l'Afghanistan. Nous sommes, soyez-en sûrs, jaloux de vos campagnes et vous seriez assurément le plus décoré d'entre nous tous. Votre engagement a été et demeure total. Il vous a valu d'être sérieusement blessé à Gaza en 2006 et plus récemment en immersion involontaire de près d'un an aux mains des sbires d'Al-Baghdadi. C'est pourquoi votre expertise n'est plus approuvée. Informationnel, après des études marquées par un fort engagement militant, vous devenez journaliste en 1985. Le matin, Libération et aujourd'hui Europe 1. C'est cette dernière carrière, c'est cette carrière de journaliste qui vous a conduit à plonger au cœur des conflits précédemment cités. Vous êtes, dussiez-vous en souffrir, de cette aristocratie des médias que l'on nomme correspondant de guerre ou grand reporter. Un grand philosophe de Twitter, Bernard-Henri Lévy, décrivez votre conception de votre métier, de votre vocation, devrais-je dire, en ces termes. La conception du métier est pour lui, pour vous, une école d'objectivité et de sagesse exigeant de celui qui en franchit le seuil qu'il se défasse de ses engagements et oublie ses propres convictions, et ne reconnaisse d'autres lois que celles des faits. C'est donc, fort de votre connaissance intime des guerres modernes et au prisme de votre regard de journaliste, que vous pourrez confirmer ou infirmer que le champ des perceptions est un champ de bataille comme les autres. Je vous cède respectueusement la parole. Bonsoir, je vais faire une petite introduction de départ, j'essaie de ne pas faire trop longue pour fixer un peu le sujet, et puis après on passera aux questions-réponses. Comme vous le savez, il n'y a pas de mauvaises questions, il n'y a que les réponses qui posent ce problème. Alors, je conçois bien qu'il peut paraître un peu étrange que ce soit un journaliste qui présente ce soir dans l'amphifoche de l'école militaire la problématique de la guerre informationnelle. Je pense que de la part d'un journaliste, on s'attend en général à un plaidoyer plutôt pro-domo en faveur de la liberté de la presse, qui par ailleurs est assez sérieusement mise à mal par les temps qui courent. Mais je pense que s'interroger ou tenter de comprendre en tout cas les mécanismes développés spécifiquement par nos ennemis ou par nos adversaires pour appuyer leurs opérations militaires dans ce qu'on appelle le champ immatériel, c'est aussi une façon de défendre la liberté de la presse, parce que la capacité des citoyens à fonder leurs décisions sur des faits vérifiés est un rouage essentiel au bon fonctionnement de nos sociétés démocratiques. Et je voulais citer ici le général Michael Hayden, qui est l'ancien patron de la NSA, de la CIA, qui a été directeur national adjoint du renseignement américain et qui a publié l'an passé un ouvrage assez passionnant qui est intitulé The Assault on Intelligence, The American National Security in an Age of Lies. Son constat est assez terrifiant, puisque pour lui, à l'heure où la réévolution des systèmes informatiques se traduit par une explosion des flux de communication sur les réseaux sociaux mondialisés, il devient de plus en plus difficile de faire le tri entre ce qui relève de la conviction ou de la rumeur, pour faire moderne, on va dire le fake news, et ce qui relève ou du renseignement ou de l'information, c'est-à-dire un fait qui a été collecté, qui a été évalué, qui a été analysé afin d'en tirer des conclusions évidemment à fin action, puisque c'est pour décider, et puis qui sera ensuite diffusé pour pouvoir être examiné ou réfuté dans le cadre d'un débat contradictoire serein basé sur l'état de connaissance réel. Or, ce que constate le général Haydn, c'est que dans cette nouvelle ère, alors que lui qualifie d'ère de post-vérité, l'érosion de la valeur de raison, il parle même du siècle des Lumières, donc le sens du raisonnement, dévalue, ce sont ses propres termes, voire menace la bonne pratique du renseignement, parce que les faits objectifs ont aujourd'hui moins d'influence sur le modelage des opinions publiques que les émotions et les croyances personnelles. Là, on voit apparaître deux termes qui vont être un peu, je pense, au centre de notre réflexion et de notre débat de ce soir, qui sont le terme de modelage et le terme d'influence, qui sont les deux concepts centraux dans toutes les nouvelles doctrines de guerre informationnelle. Ce qui est plus encore intéressant, c'est que le général Haydn pense qu'on est dans un tel degré de dégradation de la situation sur la démocratie et la capacité à connaître la réalité des choses, que le renseignement pour lui se trouve aujourd'hui dans la même tranchée que les autres professionnels sont en charge de dire le vrai. Et il cite les chercheurs, les scientifiques et les journalistes, ce qui est quand même assez étonnant. Et donc, il estime qu'eux partagent cette responsabilité de sauvegarder nos valeurs, à savoir la capacité de nos sociétés à prendre leurs décisions importantes en se basant sur les meilleurs jugements, eux-mêmes fondés sur des réalités objectives. Ce que je trouve assez impressionnant dans cette démarche, c'est que l'un des plus hauts responsables du plus important système de renseignement occidental se sente obligé de prendre la plume pour finalement rappeler ce qui est un truisme, une évidence absolue. Et ce simple fait, déjà, je trouve en soi, interroge. Or, s'il le fait, ce qui a une bonne raison, c'est que dans les conflits mondaires, plus que jamais, le fer n'est pas seulement porté sur le champ de bataille. La notion de ligne de front et d'arrière, on le voit bien, sont de moins en moins pertinentes. C'est une évidence absolue lorsque l'on parle du terrorisme, dont les frappes visent non seulement les populations civiles désarmées dans la profondeur sur leur lieu de vie, mais l'objectif des planificateurs de la terreur, je voudrais m'excuser, c'est le problème des journalistes, c'est que ça a toujours des téléphones qui sonnent dans tous les coins, mais c'est d'éroder, voire de détruire la résilience, je ne sais pas comment ça s'éteint, ces trucs, de leur société, de nos sociétés en s'attaquant à la confiance de nos opinions publiques. Et donc on voit bien là que leur objectif, c'est de briser nos volontés dans une conception finalement qui est assez closetienne de la guerre, considérée comme un affrontement de volonté. Donc ils ont bien compris qu'aujourd'hui, s'ils voulaient obtenir des marges de manœuvre, il fallait investir ce champ de l'information. L'information était un enjeu qui est un enjeu de résilience pour nos sociétés. Et on voit se développer chez nos adversaires depuis maintenant une vingtaine d'années des doctrines, des concepts d'emploi et même des lignes d'opération qui consistent à appuyer une action militaire traditionnelle par des actions coordonnées, souvent clandestines d'ailleurs, dans les champs immatériels afin donc justement de modeler ce nouveau terrain d'anneur par des actions d'influence qui doivent produire des effets. Je dis ça pour les militaires dans la salle, comme ça on parle à peu près la même langue. J'aurais été journaliste uniquement sur cette question-là, j'aurais peut-être dit les choses autrement. Mais voilà, on voit bien qu'il y a là un effet majeur recherché qui est la réduction de notre effet de manœuvre, de notre liberté de manœuvre, que ce soit au niveau tactique, opérationnel, voire parfois au niveau stratégique. C'est vraiment de ça dont on parle quand on parle de guerre informationnelle. Je m'excuse, ça fait un peu pédant, ça donne des définitions, mais il faut quand même, c'est important à mon sens de différencier entre cette notion de guerre informationnelle et la notion habituelle qui est la simple notion de propagande, qui finalement est en termes de mode d'action assez rudimentaire et surtout qui est, elle, toujours menée d'une manière quasiment ouverte. La propagande, elle est affichée, assumée, alors qu'on voit bien que dans la notion de guerre informationnelle, il y a quand même une notion de commandement, de centralisation, de manœuvre avec des effets à obtenir, de coordination des efforts et qu'on travaille sur un champ immatériel comme on pourrait manœuvrer sur un champ de bataille physique en cherchant les failles de l'ennemi, ses faiblesses. Et c'est ça, c'est vraiment ça qui est la grosse différence entre la simple propagande et la guerre informationnelle. Alors ça ne veut pas dire que la propagande, ce qu'on appelle aujourd'hui la communication, c'est son appellation un peu moderne, ne concourt pas à cette manœuvre d'influence informationnelle. C'est même pratiquement toujours le cas, il y a toujours de la propagande, mais la propagande n'est qu'une des lignes d'opération dans une manœuvre qui combine elle des moyens très différents. Alors le plus évident par exemple ça peut être le cyber, mais ça peut être également l'économie ou la diplomatie, il y a toujours du renseignement évidemment, et tout ça utilisé au profit d'un objectif militaire précis dans un souci évidemment de concentration des efforts et d'économie des moyens, nous sommes dans l'amphifoche, donc vous voyez à peu près de quoi je veux parler. Voilà, donc les Chinois ont d'ailleurs été les premiers à publier un essai théorique sur la question, qui a été écrit par deux colonels de l'armée de l'air, qui s'intitule La guerre hors limite, vous le trouvez sur internet traduit en français, il est intéressant à lire, et c'est un ouvrage qui porte assez bien son nom, puisque son idée maîtresse c'est de trouver une parade à la puissance militaire conventionnelle des Occidentaux en s'affranchissant, partiellement en tout cas, des frontières physiques, et en introduisant la conflictualité dans tous les champs immatériels, l'information et le cyber, ou dans ce qu'on appelle les espaces partagés, par exemple la mer ou l'espace, et je renvoie pour ça d'ailleurs à l'audition qui a été faite par le CEMA, le général Lecointre, au mois de juillet devant la commission défense de l'Assemblée nationale, qui constate que désormais ce sont ces termes, les frictions sont transportées dans une multitude de champs nouveaux qui étaient jusqu'à présent à l'écart de l'affrontement et de la guerre. Il y a un autre texte important si on veut comprendre ces notions de guerre informationnelle telles qu'elles sont développées aujourd'hui, il a été publié plus récemment, lui, en février 2013 en russe, puis traduit en 2016 en anglais par le général Valery Girasimov, qui est le chef d'état-major des forces armées de la Fédération de Russie, et qui lui explique de façon assez crue comment les règles de la guerre ont changé, le rôle des moyens non militaires pour obtenir des succès stratégiques ou politiques ont désormais, dit-il, une importance extrême, ils dépassent même parfois le pouvoir des armes dans leur efficacité. C'est important de comprendre qu'on a en face de nous des gens qui travaillent très sérieusement sur la question et qui théorisent sur la question. Donc quand on parle de ça, on ne parle pas simplement de problèmes de propagande, de RT, de machin, etc., de trucs sur les... C'est vraiment quelque chose qui est... Ce texte-là, en fait, qui a été fait par Girasimov, a été fait devant l'Académie des sciences militaires, devant un parterre d'officiers qui sont chargés de réfléchir à la stratégie, justement, pour se donner de l'espace et des capacités d'action. Voilà. Et là encore, ce qui est fascinant, c'est qu'il y a un tableau qui accompagne ce texte, qui a été publié et qui est un comparatif, du point de vue de Girasimov et des Russes, entre le rôle traditionnel de l'usage de la force militaire, ce qu'il appelle, et ce qu'il appelle maintenant, donc, l'usage combiné de la politique, de la diplomatie, de l'économie et des autres mesures non militaires avec l'emploi de la force armée. Et on voit bien que ce qu'il y a d'intéressant dans cette conception de la guerre informationnelle, dans un champ immatériel, c'est que c'est à la poignée de l'éventail entre différents secteurs, on appellerait ça de l'interministériel en France ou de l'interagence, mais on voit bien qu'on est là sur quelque chose qui est extrêmement conçu et qui est conçu pour... Il définit même sept lignes d'opération dans ces nouvelles conflictualités. Et ce qui laisse absolument aucun doute sur les fondements de sa doctrine, c'est qu'une des lignes d'opération s'appelle la guerre simultanée dans l'environnement physique et dans l'espace de l'information. C'est-à-dire que là, honnêtement, on a une doctrine affirmée, et derrière, qui est développée, puisque là, c'est encore plus explicite, il affirme que l'espace informationnel aujourd'hui ouvre de larges possibilités pour affaiblir le potentiel de combat ennemi par des moyens asymétriques. Donc on voit bien qu'il y a là une conception de l'opération militaire globale et qui n'est pas simplement une opération, par exemple, d'attaque cyber ou... Voilà. On est vraiment sur une conception de manœuvres coordonnées et qui attrapent dans la profondeur, pas seulement physique, mais dans ce qu'est le cœur de la résistance, de la volonté de leur ennemi. Et c'est donc par ces moyens asymétriques, ce sont les opérations d'influence. Et pour arrêter avec l'aspect purement théorique, je vais prendre deux exemples que moi, j'ai pu constater sur le terrain de ces nouvelles façons de coordonner, d'avoir une sorte de command and control qui, à la fois, allie les opérations classiques, traditionnelles, conventionnelles, en tout cas cinétiques, comme diraient les Américains, et ces opérations d'influence. Je vais commencer par la question de l'annexion de la Crimée en 2014, les fameux petits hommes verts. En tant que journaliste, on arrive sur le terrain et puis, effectivement, on voit ces fameuses colonnes de camions avec des gars qui sont là, quand même assez bien organisés, assez bien encadrés, avec derrière une capacité à déployer un appareil de propagande, une capacité diplomatique à appuyer en créant une difficulté pour les Occidentaux à pouvoir réagir et à comprendre ce qui est en train de se passer. Et puis, on voit ces trucs-là, on se demande plus bien ce que c'est, on voit bien que c'est des Russes, etc. Puis, on gratte un peu, et là, ce qui est intéressant, c'est qu'en grattant, c'est ça qui est intéressant dans le journalisme et dans le journalisme de terrain, on se rend compte que, finalement, l'essentiel des petits hommes verts en question sont des gens qui appartiennent, qui sont détachés, puisqu'on voit, eux-mêmes, quand même, sont aussi soumis à la question d'Internet, et donc n'arrivent pas toujours à avoir une sécurité opérationnelle aussi évidente qu'ils l'aimeraient. Et on se rend compte qu'en fait, ils sont issus essentiellement de deux divisions, qui sont la division Tamanskaya et la division Kandiborskaya, qui sont deux divisions de forces de réaction rapides, qui, par ailleurs, sont les premiers qui ont obtenu des 152 automoteurs. C'est pour vous dire que l'influence n'est vraiment pas, de leur point de vue, déconnectée de la question du cinétique. Et ces petits hommes verts, moi, je me souviens de les avoir vus pour la première fois mener une opération de même nature. C'était en Tchétchénie, le 26 novembre 1994, où deux colonnes appuyant une opposition, qui était l'opposition de Labazanov, a essayé d'obtenir la reddition et le renversement du gouvernement de Doudaïef par une opération militaire démarquée sur la ville de Grozny, avec l'utilisation d'une cinquantaine de blindés et d'APC, 3 000 hommes, à peu près, venus en appui, bon, ils ont raté, avec, à côté de ça, une politique avec un déploiement de renseignements sur place, qui était le FSK, qui était l'ancêtre du FSB, enfin, une partie, etc. Pareil, une grosse opération diplomatique, tout ça pour essayer de faire l'économie de la guerre, qu'ils n'ont pas réussi à faire parce que l'opération a été ratée. Mais c'est ce même type de dispositif qui avait été testé à cette époque-là, qui, 20 ans plus tard, c'est là qu'on voit que sur ce genre de choses, il y a quelque chose qui est important, c'est la durée, la capacité à être, là, pour le coup, résilient, c'est qu'au lieu d'abandonner l'affaire, ils ont réfléchi sur pourquoi ça avait raté, ce dont ils avaient besoin, les niveaux de coordination nécessaires, les besoins de commandement qu'il y avait, la question de la coordination, le retour aux politiques, et à partir de là, 20 ans plus tard, ils font l'opération en Ukraine qui est un succès puisqu'ils annexent la Crimée sans coup faire rire, quasiment, et sans qu'on puisse réagir. Et là, on voit bien que, honnêtement, ce n'est pas un petit coup comme ça, c'est quelque chose qui a été travaillé sur la longueur, et c'est en ça qu'on est vraiment sur une nouvelle conception de leur capacité à entraver notre liberté de manœuvre. Et ça, c'est important de pouvoir le voir sur le terrain et de pouvoir ensuite essayer de le théoriser, en tout cas de l'expliquer, parce que c'est face à ça qu'on est. Et on voit bien que, dans cette affaire-là, ils ont vraiment joué d'absolument l'ensemble de la gamme jusqu'à, dans les mesures d'influence, il y avait envoyé des SMS, par exemple, aux familles des soldats tués, pour deux raisons. D'abord, parce que ça les démoralisait, et puis surtout parce que ça veut dire qu'immédiatement, il y avait une réaction des familles qui essaient de téléphoner pour avoir des informations. Ça permettait, par de la géonométrie et un certain nombre de capacités d'interception, de localiser les concentrations de défense ukrainienne et de frapper dessus avec des capacités militaires classiques. Donc, on voit bien qu'on est là sur quelque chose qui est bien une guerre conçue de manière hybride avec l'ensemble des moyens et, à côté de ça, le déploiement total par les blottes, par, là pour le coup, la propagande, etc., pour appuyer, envelopper et développer cette manœuvre-là. Donc, voilà. Ça, c'était cette espèce de... cette petite expérience de terrain qui est quand même... Quand on la découvre avec un peu de recul, on est surpris. Mais c'est une réalité. La deuxième expérience, le deuxième effet qu'on a, nous, connu directement de capacités intégrées à la fois de propagande et c'est Daesh qui, typiquement, avaient mis en place un système d'opérations extérieures clandestins dirigés par, à bon moment, M. El-Abdani, qui était en même temps le patron de la cellule communication, information, propagande de Daesh. Et donc, on avait bien une fusion des deux capacités qui étaient, là aussi, une façon très nouvelle de faire la guerre. Il n'y a pas d'un côté le cinétique, puis de l'autre côté le reste, chacun se débrouille, les diplomates, la fameuse... Parce qu'on le sait bien, on l'a dans tous nos textes, l'approche globale, mais là, on a une capacité réelle à mettre en œuvre de point de vue opérationnel, avec des lignes d'opération, avec des modes d'action, des choses qui nous font mal. Et il y a quelque chose qui est très intéressante. Si vous rentrez dans le détail, pareil pour Daesh, on peut le prendre sur... On voit bien que les effets recherchés à chaque fois qu'il y a un attentat qui est commis, on l'a eu sur Paris, il y a une préparation en amont de l'amplification des effets de l'opération entre guillemets militaire par une préparation en amont de tout ce qui va être derrière les frères Klein qui avaient enregistré un achit particulier en français, la capacité à ensuite exploiter par Dabic, etc., un certain nombre de choses, la mise en place par le billet de télégramme d'une capacité de recrutement dans la foulée. On voit bien que là, il y a là... Et quand on a fait des interrogatoires de prisonniers de Daesh qu'on a réussi à choper chez les Marocains en ont quelques-uns qui ne sont pas inintéressantes parce que c'était les gars qui étaient justement dans cette structure-là. Et là aussi, quand ils vous disent, quand ils vous décrivent le fonctionnement, il y a deux, trois choses qui sont intéressantes. Il y a évidemment des textes théoriques, ils ont écrit un petit bouquin qui s'appelle Journaliste, toi aussi, tu as Moudjahidine. Ils ont une conception offensive de ce que doit être le rôle des gens qui, pour eux, vont chercher de l'image, de l'info, etc. Ils avaient un statut particulier sur les lignes de front avec fourniture de véhicules 4x4 et de laisser passer particulier pour pouvoir avoir accès à certaines zones. Bien sûr, tout ça très contrôlé. L'ensemble des moyens qu'ils déployaient au moment d'une opération faisait que les gars qui étaient chargés de filmer cette opération avaient la main sur le déclenchement du feu. Pourquoi ? Parce qu'ils voulaient qu'ils soient en place avec différentes caméras pour pouvoir dire pour amplifier l'effet militaire. On veut avoir les caméras en place donc on ne tirera pas tant que les trucs ne sont pas faits. On voit bien là aussi le degré important d'intégration qu'il peut y avoir. C'est en ça que je parle de guerre informationnelle et pas seulement de propagande. C'est qu'il y a un degré d'intégration de la question de l'immatériel donc du champ des perceptions. Ils savent bien qu'il va y avoir un effet derrière l'effet de souffle qui sera l'effet psychologique et que cet effet psychologique là va avoir une influence importante pour eux que ce soit en termes de tenter de briser notre volonté donc on revient sur la question de l'affrontement des volontés ou de faire du recrutement derrière ce qui est aussi quand même un enjeu important pour tous ces groupes et on voit bien qu'on a aujourd'hui un développement de ce qu'on appelle cette hybridation entre ce qui relève de la guerre classique et de la subversion entre guillemets puisqu'on voit bien l'application de méthodes de stratégies de type révolutionnaire entre guillemets parce qu'en ce sens là Daesh est bien plus qu'une organisation terroriste c'est une organisation subversive parce qu'elle a cette volonté de pouvoir changer et de changer le système elle se présente comme une alternative politique complète aujourd'hui dans le monde sunnite donc on voit bien qu'on a que ce soit dans les états ou dans les organisations para-étatiques aujourd'hui une montée en puissance et un travail intellectuel un travail de production théorique important qui est très en avance parfois sur ce que nous sommes capables de faire et ça c'est quand même un peu embêtant parce que on voit bien que c'est quelque chose qui leur permet d'être en dessous du seuil et c'est d'autant plus facile qu'aujourd'hui on a des vraies interrogations dans nos sociétés et qu'on a un affaiblissement c'est là que je reviens à Hayden que ce soit sur la question de la diffusion du renseignement lui avec son président il voit bien de temps en temps qu'il a un peu de mal à faire passer un certain nombre de choses on l'a vu sur la question du débat sur la Syrie par exemple mais ou sur l'information où on voit bien aujourd'hui par exemple qu'on est dans une presse qui d'abord est de moins en moins crédible pour des tonnes de raisons qui ne sont pas dues simplement au fait que les journalistes seraient d'un seul coup méchants, tendancieux payés, vendus tout ce qu'on veut mais par le fait que grosso modo on a moi j'ai commencé dans la presse en 1985 c'est pour dire que ce n'est pas tout neuf et quand je partais à l'époque sur un reportage en Afghanistan ou ailleurs je partais trois mois personne ne savait où j'étais alors pour ceux qui dans la salle sont beaucoup plus jeunes que moi heureusement qu'il n'y en a pas un paquet on n'avait pas à l'époque un truc qui s'appelait les téléphones mobiles on n'avait pas d'ordinateur les premiers tendis qui étaient sont arrivés très tard et donc on avait quand même au moins le temps pour comprendre en allant et donc et de l'espace pour expliquer en revenant dans les années 90 on a vu arriver les téléphones satellitaires et on a vu avec CNN et les chaînes d'information continue un basculement du métier à je m'excuse pour ceux qui ont déjà entendu ma glosserie là-dessus mais on est passé du métier à la profession où on a vu quelqu'un sur le toit d'un hôtel avec des trucs verts qui passaient derrière on a dit oh chouette on voit la guerre enfin d'accord mais pour le coup on ne l'explique plus et puis ensuite la miniaturisation de tout ça a fait qu'on est passé d'une profession à une industrie qui aujourd'hui est attaquée d'ailleurs par le low cost et pourquoi parce que pour une raison simple c'est qu'aujourd'hui on voit bien que la presse indépendamment de ce que veulent faire ou ne veulent pas faire les journalistes aujourd'hui aujourd'hui la presse dans le monde occidental travaille sur le flux donc en fait vend du flux et l'information qui avant était le coeur du métier n'est plus devenue qu'une variable d'ajustement marketing pour dire on est un peu moins dans le flux on est un peu plus dans le sérieux etc. et donc il y a une véritable difficulté aujourd'hui à prendre le temps parce que aller chercher de la bonne information c'est comme aller chercher du bon renseignement c'est long c'est compliqué ça coûte cher et c'est honnêtement pas franchement rentable parce que quand on est en compétition aujourd'hui en termes de flux entre un reportage de trois mois en Syrie pour comprendre ce qui se passe et de toute manière tout ça filmé sur un petit portable et celle des c'est toujours l'exemple que je prends vous m'excusez pour ceux qui l'ont déjà entendu mais du chat qui tombe dans les chiottes qu'on voit sur un portable et qui fait du buzz pendant trois jours voilà on est quand même dans un vrai problème de démocratie et évidemment vous pensez bien que nos adversaires ont parfaitement compris la faiblesse qu'on avait et que c'est là qu'ils tapent c'est là que ça fait mal donc voilà donc c'était juste pour essayer je ne vais pas vous embêter plus longtemps avec mes trucs un peu théoriques et voilà donc je voulais introduire cette question du champ et puis alors juste si ça vous intéresse on voit bien aujourd'hui de toute façon que là pour parler de la perception on a une armée française qui a quand même regagné très sérieusement ses capacités et son excellence tactique depuis 2008 et depuis l'Afghanistan mais on voit aussi de manière assez claire que l'accumulation de succès tactique et la victoire dans les batailles ne font jamais gagner une guerre et que donc la question de revenir et de se réapproprier la capacité à réfléchir et à parler en stratégique et donc de sortir simplement du nez sur le guidon qui est l'opération qui suit l'opération qui suit l'opération est aussi aujourd'hui quelque chose de fondamental et donc la question de la centralisation ou de la mise en place de structures qui soient capables à la poignée de l'éventail entre le politique le diplomatique le renseignement et le militaire d'avoir de manière rapide une capacité de réorientation d'analyse de la production de critique de la production et de proposition aux dirigeants politiques parce qu'on a quand même une force extraordinaire qui est la 5ème république qui a notre capacité à trancher vite et on a les structures qui sont faites pour ça on voit bien d'ailleurs la mise en place de manière maintenant hebdomadaire qui s'est imposée du rythme de conseil de défense en revanche on a un vrai problème à produire en termes de capacité à fin action des propositions rapides et réelles dans ce champ là qui est le champ de la coordination tout ça dans une démocratie parce qu'à la différence de tous les exemples que j'ai pris parce que c'est quand même ça le problème tous les exemples que j'ai pris sont au mieux des états ou des gouvernements autoritaires au pire des dictatures et que donc évidemment ils ne s'embarrassent pas des mêmes problèmes que nous avons et que dans une démocratie on ne peut pas décider et heureusement qu'on a une démocratie et c'est pour ça qu'on se bat parce que finalement on n'a qu'à dire bon il n'y a qu'à faire comme Poutine et comme Bagdali honnêtement c'est pas mon modèle donc on est bien obligé dans une démocratie d'à la fois défendre cette démocratie par la capacité justement à débattre et à revenir ce qui explique pourquoi quelqu'un comme Haydn est obligé aujourd'hui de prendre la plume alors que c'est pas sous le coeur de son métier pour dire l'importance de revenir sur la question du fait et la capacité de sortir de l'émotion pour revenir sur la raison et sur ce qui fait la force qui a fait la force des sociétés occidentales depuis le 19ème siècle 18ème siècle depuis le siècle des Lumières cette capacité à analyser et à prendre des décisions analysées sur la base d'informations les meilleures possibles la manière au moment où on les a et donc de pouvoir répondre aujourd'hui à ce besoin de compréhension d'explication que demandent je pense pas que la population dans les pays démocratiques demande à ce qu'on leur dise quoi penser elles sont assez grandes pour le faire soi-même elles-mêmes pardon en revanche elles ont besoin qu'on leur donne les éléments qui leur permettent de se créer de se forger leurs opinions de se forger leurs convictions et ça aujourd'hui malheureusement on est un tout petit poil faible là-dessus voilà je sais pas Axel t'as l'air de faire ça très bien tu peux je vais peut-être me mettre là-bas alors qu'est-ce que tu fais bonjour Romain Milcarec journaliste et chercheur indépendant j'ai deux questions à te poser la première tu as cité des exemples chinois russes et islamistes de réflexion de technique dans la guerre informationnelle est-ce que tu ne cites pas les français parce qu'ils sont totalement à la masse ou est-ce qu'il y a des choses intéressantes à raconter sur ce que font les français en termes de guerre informationnelle et ma deuxième question comment penses-tu toi personnellement que nous en tant que journaliste nous devons nous positionner dans cette problématique de la guerre informationnelle je ne parle pas de ce que font les français parce que je ne les connais pas en tout cas je n'ai pas suffisamment de compétences sur la question parce que je travaille rarement sur la France et en revanche sur les journalistes enfin tu le sais bien parce qu'on a eu ces discussions 100 fois déjà de journaliste à journaliste tu connais ma position sur la question je pense que c'est une véritable on est dans un mouvement qui est une bataille permanente où il y a à la fois une tentative de défendre ce que doit être le métier et la difficulté qui est le modèle économique puisque le journalisme comme tout le reste des activités économiques est soumis ce qui est bien logique à la rentabilité les coûts etc et qu'aujourd'hui honnêtement le modèle le modèle dominant de la presse dans nos démocraties n'est pas celui de la qualité qui coûte très cher mais elle n'est pas celui de la qualité qui coûte très cher avec quand je dis ça je renvoie aussi la question aux auditeurs aux téléspectateurs et aux lecteurs où on se rend compte que grosso modo il y a quand même beaucoup plus de gens qui se précipitent sur Closer dont je ne suis pas absolument certain qu'il y a un enjeu fondamental pour la démocratie française que sur les revues un peu plus rébarbatives parlant des élections au Congo voilà donc il y a aussi un vrai choix de société c'est à dire qu'on est aussi dans une société qui elle-même a été habituée au zapping a été habituée à un certain nombre de choses et alors après je pense qu'il y a des mouvements et que on le voit aux Etats-Unis avec un retour et une volonté forte de recréer une presse qui fasse son travail dans la longueur et dans la profondeur mais c'est un vrai combat aujourd'hui ce n'est pas quelque chose de naturel commandant Genève de l'armée de l'air juste ici devant vous le fondement même d'une démocratie c'est peut-être aussi un peu la liberté de la presse vous l'avez abordé ce qui fait que je crois que la manipulation de la formation c'est quelque chose qui n'est pas forcément accepté par les peuples qui vivent dans ces démocraties modernes contrairement peut-être à l'emploi de la force par les militaires la première question c'est est-ce que vous partagez ce constat-là et si oui est-ce que finalement la manipulation de l'information et la guerre informationnelle ce n'est pas quelque chose qui est inaccessible aux démocraties modernes qui se limiteront de facto à juste de la communication et un peu de propagande alors non enfin honnêtement moi je ne lis pas dans le verre de café mais d'abord je pense que c'est toujours difficile de dire le peuple la population etc ça dépend des gens je pense qu'il y a il y a eu un modèle pendant toute une époque qui était le modèle de l'honnête homme qui devait un peu savoir des choses sur tout enfin quand je dis honnête homme c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas sexiste mais où on croit son modo le citoyen s'informait un peu sur la politique un peu sur l'économie un peu sur les questions de politique étrangère etc et à partir de là avait ce fond de culture un peu cartésien qui lui permettait d'avancer dans les choses on voit bien que ce modèle là a tendance à et donc on avait les journaux un peu sérieux que tout le monde lisait que ce soit le Figaro le Monde etc à l'époque et qui permettait d'avoir de manière générale pour le grand public ce que les décideurs eux ont par d'autres appareils qui leur amenaient des choses plus plus solides et ils pouvaient s'appuyer là dessus on a aujourd'hui quand même là aussi dans la consommation de l'information outre le fait que les choses deviennent de plus en plus ludiques et les gens aiment bien le ludique on a une spécialisation où les gens préfèrent avoir des magazines spécialisés sur un certain nombre de choses et on est beaucoup moins le modèle y compris dans la société de ce qu'on a le modèle de l'honnête homme n'existe plus il existe encore mais il n'est plus le modèle majoritaire en tout cas il est voilà on est aussi dans des domaines de spécialisation on est le meilleur surfeur on est le meilleur je ne sais pas si on est le meilleur je ne sais pas quoi mais je fais exprès de prendre des exemples on a aussi ça donc c'est aussi le reflet d'une évolution de notre société je ne vais pas faire c'était mieux avant etc. on voit bien on voit bien qu'y compris dans ce phénomène là aujourd'hui par exemple on a dans la presse des jeunes journalistes qui eux décident de sortir du modèle traditionnel et d'aller s'installer sur des terrains en prenant des risques sans gagner beaucoup d'argent ou trouver d'autres modèles économiques pour des photographes en faisant un peu plus d'art pour essayer de trouver un modèle économique qui leur permette de survivre de toute manière honnêtement le métier qu'on fait comme reporter de guerre on n'a jamais été 12 milliards à le faire ça reste quand même une niche un peu un peu fermée mais donc je ne suis pas certain qu'il n'y ait pas de demande je pense que ce n'est pas le modèle général c'est à dire qu'on est quand même aujourd'hui dans un modèle qui est très comportionnel émotionnel etc. et qui correspond aux besoins du plus grand nombre il suffit de regarder les télévisions ou d'écouter les radios qui font d'ailleurs à peu près toutes les mêmes choses il ne faut pas rêver et que ce modèle là évoluera peut-être mais honnêtement j'en sais fauchement rien je suis comme vous je me pose les mêmes questions que vous moi mon vrai sujet aujourd'hui en revanche c'est là où je suis c'est à dire en observateur de la guerre comment justement par des conférences comme celle-ci ou des rappels des remises en perspective ce matin par exemple dans ma radio ils m'ont demandé de faire un truc sur des mouches où l'idée était quand même c'est pas simplement dire qu'il est méchant et qu'il tapait les gens parce qu'honnêtement ça n'a pas grand intérêt mais c'est de rappeler quand même derrière tout ça on a aussi des ennemis déclarés et que face à ces ennemis déclarés il y a un certain nombre de choses qui est la capacité à gérer dans le temps long vous savez comme moi c'est une chose qu'on dit tous les chefs d'état-major qui sont passés dernièrement aux affaires on a un problème de gestion du temps la guerre c'est du temps long casser à la limite les capacités militaires de l'adversaire c'est pas le plus difficile c'est une des phases la phase derrière qui est la phase de reconstruction de stabilisation de sortie etc. est une phase qui demande du temps la presse est toujours dans le temps court et donc là il y a une opposition quasi intrinsèque quasi essentielle entre ce problème des temps où on le voit la caricature c'est une opération commence trois jours après c'est le bourbier dans toute la presse ça y est ils n'ont pas terminé ils n'y arrivent pas etc. et aussi il y a une difficulté à accepter la notion de complexité c'est-à-dire que on est aussi beaucoup dans des approches parfois très idéologiques que ce soit sur Afghanistan ou ailleurs pour obtenir la mobilisation des moyens militaires etc. il faut expliquer que vraiment c'est tous des méchants et qu'on va envoyer toutes les petites filles à l'école alors que le but du jeu à l'origine de ce qu'était la diplomatie ou la défense des intérêts nationaux si on prend du Brzezinski ou du Kissinger c'est du containment c'est-à-dire c'est la capacité à au moins sans vouloir régler tous les problèmes expliquer aux gens qu'il y a un certain nombre de limites à ne pas passer parce que là ils rentrent dans le dur de nos intérêts et que là ça va taper et qu'on n'est pas non plus capable en permanence de vouloir changer de monde ça pose aussi la question dans la planification d'une opération de puisqu'aujourd'hui la vérité c'est qu'on ne fait quasiment jamais plus rien tout seul on le fait toujours en alliance et si on le fait en alliance on le fait aussi avec des partenaires locaux donc se pose aussi la question de la légitimité des partenaires locaux et vous savez comme moi que c'est compliqué parce qu'un partenaire local doit avoir en fait trois légitimités pour pouvoir être efficace il doit avoir une légitimité de notre point de vue pour qu'on le soutienne c'est-à-dire qu'il faut qu'il défende un peu nos intérêts quand même il ne faut pas qu'il défende que nos intérêts parce qu'il faut aussi qu'il ait une légitimité locale et s'il apparaît que comme vendu à l'extérieur sa légitimité locale elle ne va pas durer longtemps et puis il y a une légitimité internationale s'il se met à torturer tout le monde à massacrer à les balancer dans des puits vous allez voir que ça va très vite mal se passer donc on voit bien qu'on est là aussi sur une difficulté qui est dans la capacité de travailler et que là donc l'explication et les choix d'explication de nos objectifs de guerre sont aussi quelque chose d'important mais qui ne sont pas toujours fait parce que là encore une fois le complexe est difficile à expliquer aujourd'hui on fait des tas de trucs bien souvent qui ne passent pas ou qui ne sont pas exploités je prends un exemple très bête on a quand même très récemment démantelé trois catibas sur le fleuve Niger qui était quand même d'importance sur la zone pôle c'est quand même d'un point de vue militaire un véritable succès ça a été ça s'est vu par une seule chose à communiquer bon certes du SEMA mais c'est jamais qu'à communiquer derrière est-ce qu'il y a eu exploitation en fait d'un point de vue renseignement pour dire voilà quels seront les gens qui pourraient les remplacer d'un point de vue diplomatique en disant voilà le succès qui a été obtenu qu'est-ce que pourraient aujourd'hui faire les gens dans la région au Niger au Burkina etc et d'un point de vue militaire comment on l'exploite donc on voit bien que là on a aussi une difficulté à être capable de réagir de manière parce que une fois que l'opération a été lancée a été faite mais il n'y avait pas eu en amont un travail peut-être j'en sais rien je dis ça mais c'est l'impression que ça donne qu'on a peut-être manqué en amont d'un travail de coordination interagence interministérielle qui permet d'exploiter dans le champ immatériel donc des perceptions les succès militaires qu'on a obtenus d'un point de vue tactique bonjour messieurs lieutenant de Saut de Cacré mis à part la révolution technologique apportée par le cyber et l'investissement de ce champ informationnel par de nouveaux acteurs est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau parce que vous qui avez travaillé dans les années 90 sur le Kosovo les américains parlaient de 400 000 morts Madeleine Albright parlait de 250 000 morts et ils le savaient il n'y avait que entre 2000 et 10 000 morts suivant les estimations pour la guerre en Irak l'affaire des couveuses a été façonnée par une société de communication qui était payée par le département d'état il y a de très nombreux exemples sur ces sur ces guerres où le champ informationnel qui d'ailleurs avait déjà été théorisé par les américains depuis les années 90 notamment par leur armée de l'air donc finalement est-ce que hormis les nouveaux acteurs et effectivement une vraie rupture technologique qui apporte le cyber il y a quelque chose de nouveau c'est à dire que encore une fois la propagande a toujours existé je pense que depuis le cheval 2-3 etc c'est pas nouveau on peut venir sur Hitler Staline tout ce que vous voulez j'en passe à des meilleurs donc le domaine de la propagande il n'est pas nouveau il est assez connu il est assez exploité c'est pour ça que j'essaie de faire une distinction entre ce qui relève simplement de la ligne d'opération propagande ce qui est grosso modo ce que vous m'expliquez ça peut être au truc de l'ONU les armes chimiques tout ce que vous voulez et la capacité à mener de manière coordonnée avec un command and control en fait une action une action combinée dans les différents champs et ça c'est quand même relativement nouveau pourquoi ? parce que la nouveauté aussi c'est que Kosovo j'y étais en 99 ou Timi Chouara ou tout ce que vous voulez il y avait un truc dans la presse on allait voir sur place on disait non c'est pas ça il y avait ce débat là qui existait mais on n'était pas du tout dans aujourd'hui cette espèce de flux absolument incroyable qui va en quelques secondes inonder la planète avec des fakes des capacités à changer à faire des à faire des petites vidéos à les couper à les envoyer sans pouvoir on est quand même là face grosso modo c'est la différence entre Brice de Nice et aller surfer à Hawaï honnêtement on n'est pas du tout sur la même vague donc je pense que oui il y a une nature en tout cas c'est ce que semble dire tous les les gens certainement plus bruyants que moi qui essaient de réfléchir à ces nouvelles doctrines c'est que il y a un moment où la rupture technologique la révolution technologique change un peu la nature des affaires c'est comme le passage de Gutenberg avant il y avait des copistes quand il y a eu Gutenberg c'était autre chose là aujourd'hui honnêtement avec internet accettant partout la 4G les téléphones portables les capacités de faire du photoshop chez tout le monde honnêtement c'est plus du tout la même et y compris la capacité à agir aujourd'hui de manière très clandestine mais de manière avec multiplication des effets etc c'était voilà après avant il y avait quelques états qui pouvaient le faire et puis c'était l'état à l'état on était sur quelques points aujourd'hui honnêtement on est sur des choses qui sont beaucoup plus complexes et beaucoup plus abouties du point de vue des effets obtenus avec des publics cibles travailler spécifiquement de manière concomitante et 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 simultanée on voit bien par exemple Daesh quand ils font des vidéos sur une opération ils vont ils vont très rapidement diffuser en fonction de leur ce qu'on appelle les audiences cibles des vidéos spécifiques s'ils s'adressent à de l'irakien sunnite où ils vont mettre un aspect sur le fait qu'ils ont tué du chiite nassirien etc sur de l'occidental ils vont aller jouer ils ont il y a aujourd'hui une capacité une finesse de capacité d'influence et une force de frappe et un flux déployé qui est quand même autrement autrement important que la simple propagande à mon sens bonsoir aspirant armand elle est officier à l'école polytechnique moi ma question c'est suite à votre capture par l'état islamique et justement à votre contact direct avec les djihadistes est-ce que ça a évolué ou non votre regard sur cette guerre informationnelle aujourd'hui et sur la situation honnêtement non là aussi ce qui était frappant c'est de réaliser le degré la grosse différence c'est la première fois qu'on voyait qu'on pouvait mettre la main sur le degré de leur capacité de recrutement le nombre de francophones qu'il y avait etc on savait et la bascule qu'il y avait dans leur capacité à passer à l'action directe si on prenait Al-Qaïda qui était une organisation un peu élitiste de type léniniste avec recrutement formation avec des opérations complexes mais relativement réduites on était passé à quelque chose qui avait une capacité à saturer nos capacités antiterroristes parce que justement ils recrutaient à tour de bras ils envoyaient des gens directement faire de l'action avec des moyens faibles et qu'ils avaient joué sur cette nouveauté donc on a plus appris et on a vu dans le détail les risques qu'on encourait parce qu'il y a eu grosso modo sur les 20 premières années d'Al-Qaïda où il devait y avoir moins d'une vingtaine de français qui étaient partis faire des camps d'entraînement en Afghanistan et là d'un seul coup on se retrouvait avec 3000 nationaux qui avaient tiré à la calache dans un camp en Syrie donc de ce point de vue là on a vu très vite la différence après sur c'est pas de là où j'étais que honnêtement j'avais accès et vu sur leur CO et sur ce qu'ils étaient capables de faire moi j'étais au fond d'un trou je prenais des claques dans la gueule j'avais la porte qui était fermée et honnêtement c'est pas là qu'on voit le mieux les choses après sur l'analyse de ce qu'ils étaient j'avais aucun doute sur ce qu'ils étaient avant j'ai pas eu plus de doute après commissaire Pison j'avais une question et qui rebondissait un peu sur les deux questions de mes camarades précédemment sur la question des faits et de la vérité on voit que maintenant vous l'a dit la Russie ne s'embarrasse pas du tout des faits quand on lui dit que alors que c'est très clairement établi que les petits hommes verts sont des russes et sont viennent de leurs armées les russes nous expliquent non non c'est pas nous c'est le peuple de la Crimée qui se soulève etc est-ce que nous en tant que démocratie est-ce qu'on peut passer ce seuil là c'est-à-dire est-ce que vous voyez un intérêt que le gouvernement pour dire les choses trivialement ment utilise des fake news pour utiliser un terme un peu actuel est-ce que ce pas là est possible pour nous en tant que démocratie ou est-ce que ce que vous nous appelez à faire c'est simplement essayer de mieux coordonner nos actions militaires conventionnelles on va dire et l'action publique d'expression publique etc alors non moi je non c'est pas du tout ma position ma position elle est que nous sommes une démocratie et qu'on doit se défendre en tant que démocratie c'est-à-dire que ce que je vous ai expliqué tout à l'heure je ne pense pas du tout qu'on puisse adopter les méthodes qui peuvent se permettre d'avoir un gouvernement autoritaire ou un gouvernement ditatorial je pense que la grosse différence c'est qu'effectivement il y a beaucoup moins de limites pour ces organisations ou pour ce type de gouvernement nous on a des limites qui sont nos valeurs et nos valeurs sont quand même une force c'est là qu'on l'appuise le fait d'avoir des valeurs et une force et d'être une démocratie ne veut pas dire qu'on est obligé d'être des imbéciles et des bisounours après donc la grosse différence elle est quoi ? sur l'utilisation du mensonge cueillir de la déception dans le cadre de la guerre est une chose mais pour essayer de prendre un exemple je pense que grosso modo pour une démocratie la question de la communication institutionnelle c'est un peu le bouclier qui permet d'acheter le temps long c'est à dire de donner sans donner l'ensemble des détails particulièrement pas la CECOPS etc. de donner un cadre de compréhension de l'action globale et décidée par le gouvernement démocratiquement élu à la population qui adhère ou qui n'adhère pas et il n'est pas question de ce point de vue là de tenter de manipuler l'opinion publique là dessus il s'agit de dire voilà ce qu'on veut faire et voilà ce qu'on veut obtenir c'est donc le bouclier qui permet de défendre face aux opérations d'influence extérieure l'influence c'est autre chose l'influence d'un point de vue militaire à ce moment là ce serait une opération offensive qui serait l'épée et qui évidemment dépend dans ce cas là comme dans toute opération militaire ou dépendrait dans toute opération militaire menée par les armées françaises de règles d'engagement extrêmement précises qui permettraient en partant de directives particulières de savoir quelles sont les tacones tacom et autres choses qui permettent de dire si oui ou non il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire en ayant analysé les effets escomptés et les cas non conformes donc si on parle d'opérations militaires il faut se replacer dans le cadre de la façon dont on planifie et dont on encadre une opération militaire et encore une fois la question dans ce cas là la question n'est plus de savoir si on ment ou si on ment pas parce que c'est plus de la communication et c'est pas de l'information là je parle pour le militaire la question du militaire c'est l'effet final recherché et donc comment il va obtenir ces effets et donc là pour le coup les effets ça dépend de ce qu'on va déployer de ce qu'on décide de mettre en oeuvre comme moyen et dans le cadre encore une fois de règles d'engagement qui sont quand même extrêmement précises avec des tacones des cacones et des directives particulières je voudrais juste parce qu'on l'a évoqué aborder le sujet quand même des réseaux sociaux parce qu'on parlait du cyberespace mais il y a quand même un peu plus précisément dans les choses il y a cette question là parce que vous parliez de devoir repenser ou réadapter le métier de journaliste et n'est-il pas de ce point de vue là un peu trop rentré dans une espèce de forme de concurrence vous parliez de flux il y a certainement des contraintes économiques mais il y a aussi ce problème quand même des réseaux sociaux qui ont pu apparaître parfois comme justement un moyen de contourner notamment des pays où la presse est bridée de pouvoir donner de l'information mais dont on se rend compte aussi que ça devient de plus en plus un espace où tout un chacun peut déverser tout type d'informations ou de désinformations il y a peut-être très certainement même d'ailleurs ce risque que ça devienne de plus en plus un outil utilisé là de manière très réfléchie pensée par des entités structurées et est-ce que voilà vous avez de ce point de vue là est-ce que vous voyez les évolutions qui pourraient être envisagées de ce point de vue là dans le métier de journaliste dont on a des fois le sentiment que les journalistes eux-mêmes deviennent ni plus ni moins que des utilisateurs d'ailleurs de ces réseaux non mais alors encore une fois c'est la question des réseaux sociaux c'est un peu la réponse à est-ce qu'il y a eu une transformation de nature enfin ou est-ce que c'est finalement la propagande qui continue je pense qu'effectivement encore une fois la mondialisation l'augmentation du flux la capacité à faire tourner les choses très rapidement change la nature c'est grosso modo avant on racontait les conneries des copains au bar après trois heures et quart aujourd'hui la terre entière en profite donc c'est voilà on est passé c'est devenu un truc où ça fait du buzz donc là c'est évidemment c'est un peu plus c'est en ce sens c'est pas de dire que la mondialisation a commencé aujourd'hui il y a quelques bouquins sur la route de la soie qui ont été écrits où on voit bien que la découverte de l'Amérique etc. c'était déjà de la mondialisation du moment où l'homme a commencé à marcher et à se balader un peu partout sur la planète il y a eu des effets aujourd'hui on a un nouvel effet auquel on doit faire face parce que comme on n'est pas encore totalement habitué on a des ennemis qui eux ont vu les faiblesses et donc exploitent les failles donc après encore une fois il y a toujours deux écoles le truc qui dit on ferme tout et puis voilà l'affaire à régler ce que peuvent faire les chinois ou d'autres et que nous on fera pas et en tout cas je ne tiens pas à ce qu'on le fasse pour que les choses soient claires et puis il y a l'autre façon qui est de dire écoutez comme disait Churchill la démocratie c'est un peu chiant je paraphrase mais c'est quand même encore ce qu'on a de mieux et bien on va revenir sur nos fondamentaux c'est à dire on va essayer quand même de s'organiser réfléchir dire convaincre revenir sur la raison et peut-être voilà ce genre de discussion peut peut-être parfois être utile je ne dis pas qu'il n'y a pas de baguette magique on vit dans les sociétés qui existent avec leurs forces et leurs faiblesses donc les forces qu'on a ont aussi des faiblesses il faut les accepter je n'appelle pas à dire ça y est mettons nous tous en ordre de bataille cinquième colonne patin couffin ça serait le drame absolu les autres auraient gagné mais entre dire ça et prendre conscience et essayer justement d'en discuter en adulte raisonnable voilà entre ne jamais croire qu'on vit finalement dans un monde où à partir du moment où tout le monde dit ce qu'il veut c'est simple oui certes mais enfin vous savez comme moi je ne suis pas un spécialiste du cyber mais que honnêtement effectivement des gens mal intentionnés peuvent utiliser ça de manière extrêmement extrêmement efficace et redoutable donc on est bien obligé aussi d'avoir des outils qui nous permettent d'abord d'identifier de pouvoir attribuer il y a un vrai problème d'attribution voire réagir mais si on n'a pas été capable de détecter et d'attribuer honnêtement la réaction ça va être compliqué donc là ceci dit là dessus il y a du travail qui est fait enfin quand même heureusement on a mis en place l'Annecy on a le commandement cyber enfin il y a des choses qui sont faites on n'est pas non plus totalement dans la pampa mais je pense que c'est une réflexion qu'il faut continuer d'avoir parce qu'on en est au début c'est une chose qui est en train de se poser face à nous donc moi je n'ai pas toutes les réponses je vois bien que d'autres cherchent et encore une fois je peux avoir moi des idées qui sont totalement farfelues et qui ne correspondent pas du tout parce que moi je ne suis pas aux manettes je suis un journaliste mais il n'est quand même pas à mon sens inutile on le voit bien d'ailleurs il y a eu un rapport qui a été fait par l'IRSEM et je crois que c'est les diplômes aussi pour essayer de travailler là dessus on voit bien qu'il y a le président qui a fait un certain nombre de déclarations sur la question des fake news etc et le reporter sans frontières aussi essayait de porter le truc devant l'ONU mais encore une fois ce n'est pas une critique au contraire on tâtonne et à juste titre parce qu'on ne va pas il y a un aspect pratique où il faut mettre en place un certain nombre de structures il y a un aspect réglementaire parce que sinon ça n'existe pas l'état de droit c'est aussi le règlement et la capacité de faire appliquer le règlement sinon c'est le bordel nuit debout c'est bien sympa mais il y a un moment où on est en démocratie on veut on n'applique du truc et puis il y a aussi la conviction il y a aussi la capacité ou alors sinon on pense que nos sociétés n'ont pas de moi je reste convaincu nos sociétés sont quand même bien meilleurs que 90% des sociétés dans lesquelles je passe mon temps et que donc honnêtement j'ai des choses à défendre des valeurs à défendre et que je peux encore convaincre là-dessus je pense que dans les années 60-70 il y avait des tas de gens qui venaient vers chez nous parce qu'ils pensaient que notre façon de penser d'organiser d'agir était quand même plus intéressante que les sociétés dans lesquelles ils vivaient donc il y a aussi cette capacité à se réapproprier ou en tout cas à être un peu fier de ce qu'on est capable de faire n'est pas non plus totalement absurde ça fait aussi partie on est justement en démocratie donc on doit jouer sur l'ensemble de ces choses qui sont les capacités techniques la réglementation et la conviction je pense que vraiment les trois choses doivent aller de pair et le fait d'avoir ce débat est plutôt sain le fait que des journalistes justement puissent accepter de discuter avec des militaires ou avec des diplomates que les choses soient à la fois qu'il y ait une conscience au niveau de l'appareil d'état mais sans qu'il y ait une imposition absolue ça me paraît ça c'est comme ça que fonctionne une démocratie Bonjour Patricia Macken Société civile effectivement on comprend qu'on est sorti du militaire on est sorti de la défense quelque part pour avoir des actions hostiles sur toute la démocratie par des biais qui sont complètement nouveaux et qui se multiplient de façon incroyable avec des vraies attaques qui sont des attaques de guerre mais qui concernent la société civile donc est-ce que le challenge aujourd'hui du gouvernement c'est de savoir riposter de façon moins classiquement bien sûr la défense doit évidemment être impliquée mais on a vraiment il faut trouver un moyen comme vous dites de coordination entre une communication qui viendrait peut-être d'une cellule du gouvernement pour pouvoir agir sur des choses qui sont culturelles qui sont plus militaires avec des manipulations de réseaux sociaux des manipulations de messagerie mais qui sont des vrais actes de guerre par exemple l'ingérence au moment des élections européennes il y aura peut-être une ingérence il y aura une tentation de déstabilisation il y a eu des ingérences on voit que au Brexit on sait qu'il y a eu des ingérences pour changer le cours de l'opinion pour faire basculer sur le Brexit et on a aussi la preuve que pour les élections américaines en 2016 il y a eu des ingérences également par ce biais des réseaux sociaux pour pouvoir également changer l'opinion donc comment à votre avis on peut avoir cette coordination nécessaire qui finalement semble pas naturelle du tout de partir de quelque chose qui aurait été une réponse militaire de défense et de pouvoir est-ce qu'il faut des cellules de guerre au sein de la communication du gouvernement je ne pense pas qu'il fallait des cellules de guerre encore une fois si on revient sur la question de la guerre informationnelle la différence qu'il y a entre la guerre informationnelle et la propagande justement c'est la capacité de coordonner les moyens pourquoi en appui d'une stratégie c'est toujours pareil on va revenir puisqu'on est quand même dans une école militaire sur les questions militaires l'objectif c'est l'effet final recherché si jamais on n'a pas d'effet final recherché c'est du n'importe quoi ça vient donc on a que ça soit à un niveau stratégique on va être à un niveau gouvernemental exécutif où la question va se poser effectivement à mon avis entre la cellule diplo l'EMP la DGSE etc parce que c'est là qu'il y a l'exécutif la décision dans le cadre du conseil de défense ne se préparez pas au niveau opératif la question peut se poser de savoir dans quelle mesure sur des questions de cette nature là une coordination plus forte par exemple de deux grandes entités que sont l'ambassadeur qui répond directement au président de la république ou du Comfort qui est quand même en charge d'un théâtre qui peut être d'ailleurs un théâtre multinational on le voit bien sur G5 Sahel etc donc comment on est capable aujourd'hui de coordonner en tout cas un certain nombre de choses au niveau l'exemple que je prenais sur la question des peules c'est bien gentil d'aller faire trois opérations de suite pour taper trois catibas dans une zone alors qu'on sait parfaitement que en plus on arrive à des sous-découfas si derrière on n'exploite pas alors qu'on sait que ça va avoir des conséquences au Burkina que ça a des conséquences au Niger avec des inquiétudes fortes etc donc là il y a peut-être une capacité justement à mettre en place des réflexions qui soient là pour le coup de coordination et de combinaison des effets avec une planification en amont puis après de la conduite puisque les choses mais voilà que ces choses-là soient prises en compte en amont aujourd'hui par exemple d'un point de vue structurel c'est très difficile à faire parce que justement on a deux têtes donc qui sont en général toujours on reste très organisé en tuyau d'orgue avec en plus des périmètres très définis une très grande attention des responsables à leur périmètre et où dès qu'on crée quelque chose de nouveau par exemple ce genre de question pourrait se poser on va avoir différentes personnes qui vont dire moi je le fais chez moi je le fais chez moi je le fais chez moi et après pour recoordiner tout ça ça va être un bordel parce que chacun aura fait du périmétrique aura voulu des moyens en propre et puis après chacun va se développer dans son coin et ça va être très difficile de faire travailler tout le monde ensemble or la nature même de la question est que par nature ça doit être interagence et interministérielle donc voilà et au niveau tactique après bon voilà c'est pour le coup on sait comment ça fonctionne c'est beaucoup plus simple c'est voilà comme TF comme machin à sa main à sa nombre de moyens il voit les effets qu'il veut obtenir il donne ses directives et là dans le cadre des conops on voit à peu près au revoir et à la fin c'est lui qui tranche en fonction d'eux voilà c'est quand même le gros avantage de réfléchir en termes de guerre informationnelle c'est qu'on a aussi un cadre qui est un cadre de réflexion militaire dans le cadre de la médo ou d'autres choses qui permettent d'approcher les choses de manière rationnelle et avec des garde-fous et des façons de travailler que tout le monde connaît et à ce moment là on travaille avec on intergit voilà on est dans de la planif d'état-major qui se fait mais avec encore une fois à la main du chef c'est comme les appuis c'est comme les soutiens voilà si on va faire ça se travaille les effets ne sont pas exactement les mêmes mais en fait ça se travaille comme ça les effets peuvent être très forts mais sont plus longs à obtenir voilà c'est pas de la cavalerie on est plus sur de l'appui mais qui concourt à l'effet final recherché par le chef commissaire Bonazzi donc ma question va porter en complément sur ce qui a été posé juste avant sur les mesures de prévention c'est à dire en fait en identifiant le public occidental comme un public cible potentiel pour la guerre informationnelle d'ennemis quel qu'il soit vous avez cité Daesh par exemple quelles sont les mesures qui selon vous doivent être prises pour préparer cette population justement à mieux discerner ce qui relève des fake news d'une manoeuvre d'influence d'une puissance ou d'un groupe étranger et dans quelles mesures à quel niveau quels outils de formation dès le plus jeune âge sur quelle population déjà revenir à Descartes ça pourrait être simple mais donc raisonner avancer pas à pas en partant des choses que je connais comme sûr mais si on revenait déjà à un peu plus de rationalité un peu moins d'émotion ça pourrait être utile mais je suis pas certain qu'on y arrive tout de suite pour dire les choses telles qu'elles sont on le voit bien aujourd'hui par exemple je prends cet exemple en permanence mais on voit bien la vitesse à laquelle on zappe et on oublie les choses c'est-à-dire qu'on peut partir le lendemain des attentats du Bataclan on était parti sur bon allez il faut tous les massacrer on va leur balancer la bombe atomique sur la gueule et trois mois plus tard c'était les femmes et leurs enfants qui sont dans les camps là-bas il faut les ramener parce que c'est quand même dégueulasse on passe toujours en permanence au lieu d'essayer d'avoir un espèce de truc un peu constant et permanent on passe en permanence du bisounours à sortons la guillotine ça aussi c'est pas non plus totalement efficace donc si voilà mais c'est notre défaut aujourd'hui ça l'est en tout cas donc il faut en être conscient j'ai pas la réponse à votre question je vais pas changer la société française et la société occidentale tout seul sur mon petit truc ici mais voilà je pense que oui c'est un sujet donc revenir à peut-être plus de rationalité être un peu moins en permanence dans l'émotion j'ai pas de réponse en fait pour dire la vérité je sais pas moi moi j'essaie de le faire dans mon métier de le faire au mieux de me poser des questions de m'interroger à chaque fois que j'écris quelque chose de voilà mais pour autant après je suis un des éléments parmi d'autres j'essaie de tirer un peu la scène de l'air mais sans plus bonsoir je suis directrice générale de l'établissement public de l'état je suis dans le secteur de la fonction publique hospitalière j'ai une question parce que finalement on a l'impression qu'on subit une situation vous dites animation coordination de réseaux de structures pour mieux répondre et avoir une riposte adaptée je me pose la question finalement est-ce que vous avez connaissance sur vous de travaux de recherche qui permettraient de catégoriser ce type de risque de voir comment la combinaison des alliances au champ notamment à l'échelle européenne pourrait permettre d'avoir une riposte adaptée d'avoir une actualisation en permanence de la connaissance des risques encourus pour toujours être un petit peu un coup d'avance dans le cadre des menaces que vous venez de signaler je ne voudrais pas non plus apparaître comme totalement pessimiste on a mis l'accent sur peut-être les manques mais il y a quand même des choses qui existent encore une fois je le rappelle on a mis en place c'est peut-être pas de manière aussi c'est pas fait peut-être de la même manière que les épidémiologies qu'on a dans le système médical où les choses sont assez sont assez claires dans la façon de traiter les choses mais qu'il y ait de la veille il y en a les services y travaillent l'ANSI y travaille les militaires y travaillent le CPCO le fait il y a des cellules de veille il y a des plateaux de veille il y a des choses qui sont faites on n'est pas non plus complètement au milieu du champ voilà regardez passer à compter on peut être aussi très offensif on est quand même en les affaires culées il y a quand même des choses qui sont faites heureusement on avait quand même 400 zozeaux qui faisaient des cons en Syrie il n'en reste qu'une centaine donc il y a du travail qui est fait quand même donc mais après il y a toujours voilà la vraie question c'est comment on peut obtenir sur des choses qui sont quand même évidemment complexes parce que et encore une fois qui ne sont pas toujours simples dans les réponses parce qu'on est encore en démocratie et qu'on veut y rester il n'y a pas de baguette magique je pense que ce n'est pas inintéressant de se poser des questions justement pour essayer de voir ce qui dans le système peut encore évoluer puis là encore une fois on parle de beaucoup de choses très différentes qui sont les influences sur la société française etc. ou les sociétés occidentales on partait quand même d'un constat qui était plus militaire ou militaire au départ qui était la question de la bataille informationnelle des champs des perceptions et des champs immatériels qui du point de vue militaire a aussi un sens qui est peut-être un petit peu plus qui n'est pas tout à fait le même que celui qu'on a quand on parle qu'avec des civils là quand c'était aussi que pour des militaires qui sont des officiers qui sont aujourd'hui à l'école de guerre et qui vont être amenés à terme à commander des opérations ou à être dans des états-majors en position de pouvoir faire des planifications opérationnelles qu'ils se rendent bien compte aussi que ce qu'il y a écrit dans le FT-01 etc. depuis des années c'est sur la question de la combinaison etc. sur le fait de la réponse globale et tout ce sont des choses qui sont concrètement à prendre en compte dans la façon dont ils vont concevoir et planifier leurs opérations parce que l'adversaire va le faire et que là de ce point de vue là il y a des réponses qui sont aussi des réponses militaires dans quand si on est capable de manœuvrer entre un talveg et une colline parce que la colline nous a été imposée et qu'elle ne bougera pas de là et que le talveg ne bougera pas de là et bien pareil dans le champ immatériel il y a des choses qui nous sont imposées et qu'il faut manœuvrer il faut les manœuvrer autour il faut se cacher derrière il faut s'appuyer dessus etc. et qu'il ne faut pas avoir une vision on a souvent beaucoup enfin on a une vision maintenant de la manœuvre officier traditionnelle qui est on s'est bien rendu compte que parfois la ligne Maginot ça ne marchait pas parce qu'une fois qu'on avait les panseurs dans le dos c'était compliqué et que donc on prend des risques en manœuvrant mais que c'est la même chose dans les champs immatériels on prend des risques en manœuvrant dans les champs immatériels mais on peut aussi gagner beaucoup plus et qu'aujourd'hui comme c'est des champs qui sont peu connus qui sont peu maîtrisés où on ne voit pas très bien les effets où les rap forts etc. ils font quand même une connaissance assez fine du milieu etc. on hésite à manœuvrer dedans on a tendance à faire plutôt un peu de un peu de ligne Maginot sur ces terrains là alors qu'on voit qu'on a en face de nous des adversaires qui sont beaucoup plus manœuvrants et que donc qui nous privent d'une certaine liberté à nous de manœuvre et qu'il faudra être capable par la réflexion par la pensée tout ça cadré par des règles d'engagement etc. encore une fois c'est pas la poire au slip enfin c'est pas chacun fait ce qu'il veut dans son poire mais que voilà on est aussi capable de penser et de concevoir à terme une capacité de manœuvre dans les champs immatériels comme on est capable de concevoir une manœuvre dans les champs physiques parce que ça concourt à l'effet final recherché par le chef bonjour monsieur chef de bataillon Finidori j'aurais voulu avoir votre avis sur une question qui si j'ai bien écouté l'ensemble du débat n'a pas été abordée c'est la question du risque d'une exploitation politicienne de cette guerre informationnelle qui est réelle dans le cadre de débats internes et à mon sens il y a une multitude d'exemples mais j'en reprends deux le premier c'est l'exemple de l'élection américaine où contrairement à ce que beaucoup de gens me semblent avoir retenu les russes n'ont pas favorisé Trump mais ont essayé de générer des tensions dans la société américaine ce qui est quand même assez différent et le deuxième exemple qui est plus récent peut-être plus polémique on voit madame Schiappa qui est secrétaire d'état affirmer sans prendre tellement de précautions que les casseurs des gilets jaunes sont payés par des gouvernements étrangers on peut quand même se poser la question de l'effet de ce risque sur les débats politiques internes et sur la légitimité qu'on accorde aux gens qui éventuellement ne sont pas du même avec nous c'est une excellente question et c'est un vrai problème je pense qu'effectivement dès lors qu'on touche à ces questions-là qui sont des questions d'influence qui sont des questions compliquées parce qu'avec des effets il faut être d'une extrême c'est pour ça qu'il faut vraiment être d'une extrême rigueur d'abord il y a une règle absolue dans les démocraties c'est qu'on ne cherche pas à faire de travail d'influence sur nos populations et en interne ça c'est hors de question en plus il y a des moyens on n'utilise pas des moyens technologiques en termes de capacité d'algorithmes etc. sur du TN et sur de la population nationale parce que là effectivement on rentre dans quelque chose qui devient extrêmement dangereux ce que font par exemple les chinois sur la capacité à noter socialement un certain nombre de gens c'est pas dans les clous ils n'ont plus le droit de prendre l'avion etc. donc oui il est toujours dangereux pour un certain nombre de gens qui ne connaissent pas ces questions là et l'utilisent de manière un petit peu olé olé en l'air que RT ou que les russes surfent sur les gilets jaunes parce que ça fout le bordel et que ça les amuse est une chose ils ne sont pas à l'origine de l'affaire ça reste un mouvement social qui est autonome etc. et donc il faut faire bien attention effectivement de ne pas mélanger les gens et de faire croire qu'on pourrait utiliser des opéras et voilà on est vraiment dans quelque chose où il faut faire très attention à ça parce que s'il n'y a pas cette morale ou cette capacité mais elle existe sur d'autres choses donc les règles de sécurité entre guillemets pour ne pas voir déborder des moyens on le voit en renseignements sur les questions extérieures les moyens du renseignement extérieur pour un certain nombre de choses ne sont pas utilisés sur le territoire national sauf de manière extrêmement exceptionnelle je crois que ça s'est passé une fois pour Mera avec un contrôle parlementaire et une demande particulière mais on n'utilise pas un certain nombre de moyens sur le TN et à destination des populations françaises ça me paraît quand même quelque chose et s'il y a besoin de mettre un contrôle parlementaire sur un certain nombre de choses hors des questions hors ces coop capacité d'en savoir etc mettez-nous en place mais c'est effectivement un vrai sujet dans une démocratie il ne faut pas faire du n'importe quoi après on le sait parfaitement il y a eu des que des structures regardent si effectivement les blottes les fermes etc n'ont pas cherché ça c'est une chose qu'après une fois qu'on a la réponse et qu'on sait qu'en fait on est juste sur du surf habituel sur un mouvement vouloir utiliser politiquement parce qu'en plus ça n'a pas été dit comme ça ça a été suggéré à des journalistes que peut-être on aurait trouvé ça jamais ça n'a été dit parce que tout le monde sait parfaitement qu'on ne l'a pas trouvé donc il faut faire attention à ça oui effectivement ça demande une très très grande vigilance et une très grande morale pour le coup parce que ce sont des moyens très puissants et qu'il faut faire très attention à la façon dont tu les utilises merci monsieur on voit bien que le champ informationnel est un champ exploratoire encore au moins pour nous pour les armées d'aucuns parlent de guerres hybrides pour essayer de donner un nom à ce qu'ils ne comprennent pas la guerre reste totale et effectivement maintenant dans le total il faut comprendre ce champ informationnel l'intégrer établir les lignes d'opération et à nous de l'intégrer dans nos réflexions futures comme futur chef responsable de la planification et de la conduite des opérations merci beaucoup merci 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 merci